Vous écoutez France Bleu Men, c'est l'Happy Hour, oui jusqu'à 18h. Est-ce que vous aimez lire de grands romans d'aventure ? Est-ce que vous adorez Jules Verne et Jack London ? Est-ce que vous êtes friands des scénarios dystopiques ? Si oui, restez bien avec nous. L'auteur Manceau Benjamin Berton est notre invité dans 10 minutes pour nous présenter son dernier roman « L'île merveilleuse » qui a paru aux éditions également Mansell, qui s'appelle « Hiver nucléaire ». L'actualité culturelle de la Sarthe avec ceux qui la font, c'est tous les jours avec un invité dans l'Happy Hour sur France Bleu Men. On parle littérature aujourd'hui avec un auteur Manceau, Benjamin Berton. Bonjour à vous Benjamin. Bonjour. Vous avez remporté le prix Goncourt du premier roman il y a plus de dix ans avec Sauvageon, et puis une dizaine de livres ont suivi. Et voici le tout dernier dont on va parler, « L'île merveilleuse ». Alors « L'île merveilleuse », c'est l'histoire de Léo, un jeune étudiant qui est fraîchement diplômé en aquaculture et qui va participer au projet d'une ville clandestine flottante au large du Cap Vert. Votre inspiration, elle est double, on le sent. Il y a les romans d'aventure de Jules Verne, et puis il y a la réalité, puisque votre trame, elle repose sur des processus qui sont déjà en marche, n'est-ce pas Benjamin ? Oui, tout à fait. C'est un roman qui est un roman d'aventure, plutôt débridé, avec pas mal de péripéties, comme les romans du XIXe, un peu un esprit feuilleton avec des rebondissements. Et en même temps, c'est un roman de nature presque scientifique aussi, où j'ai voulu parler de l'écologie, de véritables théories et courants politiques. Il y a un mouvement qui s'appelle « L'économie bleue », en fait, qui s'intéresse à tout ce qui est la valorisation future de la mer. Vous savez que la pollution, évidemment, crée des problèmes, il y a des dangers climatiques, et il y a un courant de pensée, qui est assez développé en Europe, en Hollande, et pour cause avec la montée des eaux, mais aussi dans le monde anglo-saxon, qui envisage très sérieusement d'implanter des futures villes complètes au milieu de l'océan, alors pas trop loin des côtes, généralement pour éviter les tempêtes, les grosses vagues. Et en fait, le bouquin repose un peu sur cette idée, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un milliardaire qui finance une ville, une petite ville, 5-10 000 habitants, qui flotte au large des côtes africaines. Et mon héros arrive sur cette île, comme un simple employé, et va participer au développement de ce qui est évidemment une aventure politique, mais aussi une aventure écologique, humaine, sentimentale aussi. La blue economy, c'est donc votre point de départ, qui est vraiment réel. Pourquoi vous avez voulu vous intéresser à ça ? Parce que vous venez de le dire, c'est quand même une réflexion qui est ultra politique sur le devenir de l'être humain, tout simplement. En tant qu'écrivain, ça fait un moment que je travaille dans le domaine de l'anticipation, ce qui s'appelle, alors c'est un sous-genre, l'anticipation sociale, qui n'est pas vraiment de la science-fiction, qui n'est pas du fantastique, espèce de dystopie, voilà, les dystopies en font partie, c'est des petits décrochés par rapport au réel, on anticipe un peu des technologies qui parfois sont testées, et en imaginant qu'elles prennent une ampleur un petit peu autre, et c'est vrai que ça m'intéressait par rapport à ce courant, et humainement, le devenir, alors c'est un peu idiot de dire ça, mais le devenir de la planète, l'écologie... Non, c'est pas idiot, c'est exactement ce qu'on retrouve dans votre livre. C'est sensible en tant que citoyen, et ça m'intéressait d'explorer cette voie-là, de dire, tiens, et si demain, parce que le niveau de la mer monte, finalement c'était plus sûr de rebâtir des petites cités quasi moyenâgeuses, indépendantes, autonomes, de 10 000 personnes, en plein milieu des mers, qu'est-ce que ça donnerait, et qu'est-ce qu'il faudrait pour ça ? Donc c'était un exercice romanesque, mais très amusant, d'imaginer une architecture, d'imaginer assez précisément comment on mange, comment on communique, comment on vit, est-ce qu'il y a un air, est-ce qu'il y a des élections, etc. Oui, c'est à la croisée de plusieurs choses, évidemment, ce livre. On vous retrouve, Benjamin, dans quelques minutes, tout de suite, dans un instant sur France Bleu Mène. On va écouter une petite chanson phare, alors qui n'est pas dans votre univers, qui s'éloigne de ça, mais qui est très chouette, de la comédie musicale Le Roi Soleil. Je fais de toi mon essentiel sur France Bleu Mène. 16h-18h, sur France Bleu Mène, c'est l'Happy Hour, l'avant-de-grimmaire. Et dans l'Happy Hour, ce soir, un roman d'aventure et d'anticipation, c'est invité, nous sommes toujours en compagnie de Benjamin Berton, qui est auteur « Menseau de l'île merveilleuse ». Alors, Benjamin, l'île merveilleuse, c'est donc un roman, votre dixième roman, mais c'est aussi un objet artistique complet. Racontez-nous ce qu'il y a en plus du livre. – Voilà, on a essayé de travailler sur l'esprit de ces romans d'aventure. Donc, pour ceux qui se souviennent et qui ont eu ça entre les mains, aujourd'hui ou hier, quand ils étaient plus jeunes, vous savez, il y avait des super gravures, noires et blancs, souvent, quelques-unes par livre, dans les romans de Jules Verne, mais on trouvait ça aussi. – Oui, avec des cartes, etc. – Des trucs, des cartes et autres. Et donc, on a intégré, là, avec un artiste menceau qui s'appelle Michael Janvier, des dessins dans l'esprit. Alors, évidemment, qu'il parle des choses modernes du livre, mais dans cet esprit des gravures dix-neuvième. Donc, il y a une douzaine de dessins qui suivent pas à pas un petit peu l'intrigue, qui sont, moi, que je trouve très chouettes. Et puis, on a eu l'occasion aussi… Bon, j'organise, moi, pas mal de… Enfin, quelques concerts de temps en temps et j'ai un ami musicien anglais qui s'appelle Stephen Jones qui m'a composé, sur la base de la version anglaise, puisque le livre sort au même moment en français et en anglais, une bande originale du livre. – Ah, ça, c'est génial. – C'est une composition… – Ah oui, j'ai trouvé ça génial. – Qui dure quasiment une heure de musique originale, alors un peu ambiante, un peu jazz, un peu pop. Il y a une chanson, notamment une reprise de Sinatra qui renvoie à un élément du livre. Et on propose, en appui du bouquin, de télécharger gratuitement aussi ce petit album de musique sur mon bande-camp. – Avec des thèmes marins aussi, qui renvoient un petit peu au livre. Ça, c'est très chouette. – Le musicien a assemblé un peu des musiques de mouettes, des musiques de vagues, etc. Donc, c'est assez planant et c'est plutôt sympa. Écoutez, même si on n'a pas lu le bouquin, peut-être une petite précision sur l'éditeur, qui est un jeune éditeur menceau, lui aussi. Donc, c'est bien à saluer. Il s'appelle « Les éditions hiver nucléaires », donc qui démarre… C'est le premier roman, mais il a sorti quelques BD, quelques ouvrages. Quentin Roucher, édition hiver nucléaire. Et pour le soutenir… On a surtout essayé de bosser sur un prix bas. Donc voilà, on a une fabrication particulière. Et le livre est vendu à 10 euros. Ce qui fait quand même une performance pour un bouquin… Absolument, d'une si belle qualité. Pour soutenir les éditions hiver nucléaire, achetez, achetez ce merveilleux roman d'aventure qui s'appelle « L'île merveilleuse ». Merci beaucoup à son auteur, Benjamin Berton, d'avoir été là avec nous sur France Bleu Mène. À très bientôt ! Merci à vous, à bientôt ! Au revoir, bye bye !